En fait, j'ai rêvé que j'étais un aigle royal. Ah, je comprends pourquoi je voudrais le relire un peu. Parce que j'ai regardé hier un documentaire avant de dormir. Oui, je sais, j'ai une vie de merde. Et sur les aigles royaux. Et en fait, les aigles royaux, ils ont une manière de faire l'amour assez extraordinaire. Quand il fait l'amour, l'aigle, je vous jure que c'est vrai, il monte très très haut dans le ciel, au-dessus des nuages avec Madame Aigle. Il s'accouple. Ça, c'est fou, ça. Il s'accouple. Et ils plongent vers le sol. Ensemble. Ensemble. C'est fou. Et tant qu'ils n'ont pas eu d'orgasme, tant qu'ils n'ont pas fini de ken, ils plongent. Autant vous dire que certaines femmes, en voyant arriver le sol, elles nous simuleraient des petits doses. Parce que c'est vrai, c'est un truc de fou. Et c'est véridique. Et moi, j'ai appris un truc, tu vois. Les mecs, ils plongent, ça va vite un aigle royal. Et tant que maman, elle n'a pas dit « oh oui, oh oui », ils continuent. Je peux te dire que nous, on traverserait à Camille des nuages. On verra à peine, on distingue les maisons. « Oh oui, j'ai jamais joué comme ça. » Et en fait, pourquoi je dis ça ? Ce qui nous différencie des animaux, c'est que les animaux ne trichent pas. C'est ça qui est… Nous, on ne fait que ça. Alors que statistiquement, il est prouvé qu'une fois sur deux, les femmes simulent, on est d'accord ? Tout le monde le sait, donc. Pour de vrai, pour de faux, pour de vrai, pour de faux, pour de vrai, pour de faux. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je n'avais pas la chute de mon rêve. Ah, d'accord. Non, mais déjà, l'histoire est belle. C'est une belle histoire. On a appris des choses. Eh ben voilà. Alors ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas, putain. Passez votre temps à vous plaindre. Ne vous plaignez pas. Dites-vous bien que quelque part dans le monde, il y a un enfant qui n'a pas de genoux et qui n'aura jamais la chance de kiffer la messe. Arthur Ispac Sur Radio Jack